L'objectif de cette activité est de renforcer la capacité des entrepreneurs dans les managements de qualité et la gestion de projets. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les facteurs d'échec de certains projets, causés entre autres par la mauvaise définition des objectifs et de stratégies d'invention, l'insuffisance de budget de projet, l'absence de l'impulsion nécessaire au démarrage du projet et autres. Le management EDF qualité et la gestion de projet sont ainsi présentés comme les outils indispensables pour booster une entreprise, a déclaré Jean Gussain. Aujourd'hui, il a été question du management de la qualité et gestion de projet. Et pour nous, le management de la qualité et la gestion des projets sont des outils indispensables pour toute entreprise. Le BSC est là au Congo et nous serons heureux de fournir ce service. Le fait d'être un cabinet africain basé ici, nous comprenons mieux la réalité, n'est-ce pas ? Nous pourrons mieux servir la population. Pour Aurélie Suzanne Brou, coordinatrice de projet, elle encourage la jeunesse congolaise à travailler ensemble pour mutualiser les services. Ces dernières années, on a compris que lorsqu'on veut aller loin, il faut se mettre ensemble. Je voudrais encourager la jeunesse congolaise à mutualiser les services, à se mettre en réseau pour pouvoir aller de l'avant. Parce que nous savons que nos banques ne sont pas des banques d'investissement, elles ne financent pas ceux qui n'ont pas démarré quelque chose. Donc mettez-vous ensemble, mutualisez vos services et faites face à des grands marchés pour devenir grand. Rappelons que Business Print Consulting, qui a organisé cette formation, est une firme américaine de conseil en développement des entreprises et organisations et a pour mission première d'être le catalyseur du succès commercial des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada